Une œuvre réaliste s'applique à représenter les hommes et le monde tels qu'ils sont et non pas à travers le filtre de l'intelligence ou de l'imaginaire de son auteur. Historiquement, le réalisme est un mouvement artistique, essentiellement littéraire et pictural, qui naît en 1850 et s'étend sur la seconde moitié du XIXe siècle. En réaction contre le romantisme sentimental, le réalisme s'inspire des méthodes scientifiques pour se concentrer sur l'étude et la description objective des faits et des personnages. L'école réaliste éclot autour des vives réactions suscitées par l'étoile de Courbet et notamment l'enterrement à Ornan en 1850. Peintres et auteurs se réunissent autour de l'artiste pour défendre ce courant artistique en devenir contre une critique virulente. La théorie du mouvement prend forme avec la publication du recueil d'articles de Chanfleury « Le réalisme » en 1857 et la création de la revue « Le réalisme » en 1856 par Duranti. En 1857, le roman « Madame Bovary » de Flaubert fait scandale. Le mouvement réaliste naît au lendemain de la révolution de 1848 dans une société en pleine mutation qui devient essentiellement matérialiste. Tandis que les banques se multiplient, que la société s'industrialise entraînant l'émergence d'un prolétariat important, les intellectuels se passionnent pour les sciences et les techniques. Les réalistes rejettent l'idéalisme et le sentimentalisme du romantisme ainsi que le formalisme bourgeois du classicisme. Ils s'inspirent de la vie quotidienne du prolétariat et des petits gens qu'ils se donnent pour mission de décrire fidèlement, sans en adoucir l'âpre-réalité. En cela, ils entendent atteindre à la même sincérité que la photographie qui vient de naître. Au héros romantique, le réalisme substitue l'homme ordinaire au destin des plus communs. Faisant écho au bouleversement politique, l'écrivain réaliste dépeint le déclin de l'aristocratie et quand il fait intervenir un aristocrate, il s'agit bien souvent d'un vieillard sans avenir et décadent. Le jeune homme est une des figures principales du roman réaliste, souvent ambitieux et arribiste, il constitue un prétexte parfait pour évoquer les nouvelles donnes de cette société dominée par le pouvoir de l'argent. La femme mariée et à travers elle la condition féminine est largement décrite dans la littérature réaliste. La figure populaire est certainement la plus valorisée, le peuple jusqu'alors délaissé par la littérature ou cantonné à des fers-valoirs fait son entrée sur la scène littéraire par la grande porte et occupe les premiers rôles. Le bourgeois est un des personnages récurrents du roman réaliste. La classe bourgeoise est bien souvent décrite comme une incarnation de l'étroitesse d'esprit, voire de la bêtise. Les thèmes de prédilection du réalisme traduisent la vision définitivement matérialiste de l'époque qui nie farouchement la dimension spirituelle de l'univers et de l'homme. Ce sont le pouvoir de l'argent, le corps avec l'érotisme, la sensualité mais aussi la souffrance, la maladie. Donc il n'y a plus de pudeur. La maladie et la médecine, thème qui rejoint celui du corps. L'absence de spiritualité, c'est-à-dire la négation de Dieu, la critique de la religion et la mort vue comme une fin. L'écrivain réaliste, soucieux de produire des descriptions fidèles, s'inspire des méthodes scientifiques et en particulier de la médecine et des sciences naturelles. L'auteur réaliste se propose de devenir un historien des mœurs de son époque et pour y parvenir, accumule les sources livresques les plus qualifiées, documents médicaux, gazettes judiciaires, études historiques, coupures de presse, traités théologiques, etc. Il nourrit son travail d'enquêtes minutieuses réalisées sur le terrain à la manière d'un journaliste. Donc les grands genres de la littérature réaliste, c'est d'abord le roman. La littérature consacre le roman qui était considéré jusqu'à maintenant comme un genre mineur. Parce qu'il autorise toutes les libertés formelles, le roman devient le genre parfait pour décrire avec précision la richesse du monde qui est décrit. Enfin, le rayonnement de la presse, en plein développement, donne une impulsion au récit court qui est la nouvelle. Maupassant sera le meilleur représentant de la nouvelle réaliste, qui est une sorte de cliché instantané qui peint fidèlement et sans concession une tranche d'humanité. La stylisation romanesque s'impose comme une nécessité pour restituer le réel. La recherche stylistique des écrivains réalistes se fera avec la même exigence de fidélité, justesse des mots, soins extrêmes du détail, foisonnement des descriptions et d'objectivité, auteur en retrait, dogme de l'impersonnalité, absence de réflexion et de lyrisme. Donc, bien sûr, le rouge et le noir, est tout à fait caractéristique du mouvement réaliste.